Dans la série « Les mouvements de rue », on a essayé de voir dans la chronique précédente à quel point les manifestations avaient assumé une fonction primordiale dans l'avènement des révolutions telles qu'elles avaient pu se dérouler au fil du temps à Paris. À Paris qui, du coup, est apparue pendant très longtemps comme la capitale des révolutions à travers le monde. Reste à savoir ce qu'il en subsiste aujourd'hui, probablement pas grand-chose. Quel rôle interprète encore aujourd'hui Paris en tant que ville dans cette pièce sociale ? Pièce sociale qui, paradoxalement, lorsqu'elle se rejoue, même partiellement, se rejoue souvent sous son propre toit, dans son propre théâtre, puisque Paris reste quand même la scène de grandes mobilisations sociales, parfois radicales, parfois subversives, parfois quasiment insurrectionnelles. On pense bien entendu au mouvement des Gilets jaunes, où on avait vu des délégations, venus en particulier des villes des sous-préfectures en région, en colère, révoltées en découdre spécifiquement à Paris, sur les Champs-Élysées. Champs-Élysées sur lesquelles on avait vu, dès le début de la mobilisation, quelques barricades être érigées. Et compte tenu de la portée emblématique du geste, ça avait suscité des clichés qui, bien entendu, avaient fait le tour du monde entier. Et on comprend pourquoi. Et Éric Hazan vient nous redire que, comme objet révolutionnaire, la barricade est surtout le réceptacle d'une vraie stratégie qui a fonctionné pendant longtemps, qui est à la fois une construction guerrière, nous dit-il, mais aussi un dispositif scénique dans lequel tous les codes dramaturgiques ont leur importance ou ont eu leur importance, puisque pendant longtemps, du haut de la barricade, on a rangé les foules. C'est là où, eh bien, on commençait à mobiliser les masses dans son quartier. Et autour de la barricade, c'est là où jouait un maximum la solidarité de tout le quartier, quelles que soient les générations, hommes, femmes, enfants, plus anciens, donc avec des éléments de solidarité collective, avec toutes les limites du genre, précise Éric Hazan, en termes de difficulté de coordonner l'activité des barricades entre elles. Donc, comme tactique globale, eh bien, selon Éric Hazan, fondamentalement, cette histoire des barricades-là s'est étalée sur trois siècles, de la fin du XVIe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle, comme une véritable invention parisienne qu'on a fini par exporter.